Les interventions d'icônes internationales dans des lieux publics visent à stimuler l'imagination des passants comme des festivaliers pour faciliter la communication. Jouer au jeu 55 icônes consiste à piger une des 55 images de l'interface de jeu et à raconter une petite histoire de 30 à 60 secondes. La couleur et la forme de l'image choisie servent de base à l'histoire racontée. L'imagination du compteur est stimulée par l'image symbolique. L'objectif est d'entrer dans son monde imaginaire et de communiquer sa vision comme ses préoccupations ou même son état psychologique. Toutes les histoires sont bonnes et il n'y a jamais de mauvaise réponse. L'animateur a le rôle d'accompagner le compteur dans cet exercice projectif afin de l'aider à s'exprimer le plus librement possible, même si le jeu peut sembler au départ un peu intimidant. Les participants reconnaissent dans l'image abstraite une partie de leur mémoire et de leur vécu. Ensuite, ils essaient de retrouver l'image choisie dans l'interface qui est un ensemble visuellement équilibré. Jouer à cinquantièques icônes en public reste une belle occasion de discuter de sujets complexes. Il n'est pas nécessaire de se préparer ou d'être un bon orateur. Il s'agit plutôt de faire l'effort d'aller le plus rapidement possible dans son monde imaginaire. Après avoir pigé une des cinquantièques images du jeu, il faut l'associer à quelque chose en seulement trois secondes. Ensuite, le compteur essaie de la retrouver dans l'interface pour vérifier sa capacité à la reconnaître parmi les autres. L'étape suivante est de raconter une petite histoire en commençant par « Il était une fois ». À l'intérieur d'un couple, beaucoup sont surpris de découvrir l'imagination de leur conjoint ou de leur conjointe, ce qui entraîne toutes sortes de conversations souvent très drôles ou même surprenantes. L'animateur doit parfois aider le compteur à organiser son histoire qui va dans toutes les directions. Chaque image est interprétée différemment. Le compteur a toute la place pour s'exprimer comme il l'entend. L'histoire de la personne qui nous fait naviguer dans son monde imaginaire peut susciter toutes sortes de réflexions et de réactions de la part du public. Quand un conjoint commence à se dévoiler, souvent l'autre fait de même. L'intimité se crée rapidement et l'image devient le miroir d'une situation ou d'un événement particulier dont il faut écouter les détails attentivement pour bien comprendre le fond de l'histoire. La participante fait le pont entre le monde réel et son imagination grâce à l'image choisie. Tous et toutes ont leur logique, leur image mentale et leur façon de voir les couleurs de l'image pour parler de la complexité de leur monde intérieur. Certains couples sont restés au stand 30 minutes pour écouter les histoires des autres et jouer plus d'une fois. Pour aider ceux et celles qui ont de la difficulté à s'exprimer, rien n'est tel qu'une image abstraite pour se raconter. Cette fois, on raconte une histoire à deux. L'un commence une phrase et l'autre la finit. Deux mondes imaginaires fusionnent. Étrangement, ce sont souvent les enfants qui demandent à leurs parents de participer à cet exercice projectif. Car ils y voient une occasion de s'exprimer ouvertement et de valoriser leur capacité imaginative. Une petite fille de 7 ans décide de se lancer dans l'arène avec l'approbation de sa mère et relève avec brio le défi d'inventer une histoire avec presque rien. Un ver solitaire cherche des amis et arrive devant une autre planète. La fillette déroule son histoire comme si elle la vivait au quotidien. 7 ans et déjà avec une imagination débordante. Le public présent est sous le charme et tout le monde l'applaudit. Par la suite, son frère, qui veut aussi participer, trouve la barre haute. Le départ est moins spectaculaire car l'image est moins inspirante, mais au final, le garçon de 10 ans s'en sort très bien. Les adultes qui les écoutent admirent la facilité de ses enfants à parler d'eux-mêmes, malgré leur jeune âge. Parfois, l'animateur doit intervenir et demander « Alors, comment finis ton histoire? » Les enfants sont complètement inspirés par leur imagination et ne savent plus trop comment s'arrêter. Aider à conclure une histoire qui aurait pu durer des heures et des heures est aussi une façon de montrer comment jouer avec son imagination. Sans que ce soit un concours, les parents veulent aussi participer au jeu. C'est maintenant au tour de la mère de tester ses capacités imaginatives devant ses enfants. La mère pige une image et c'est parti pour une autre histoire, mais cette fois-ci avec des émotions, disons, beaucoup plus adultes. Cette fois-ci, une image très électrique. Le corps s'anime pour exprimer les émotions. Les enfants aiment regarder leur mère essayer de se surpasser pour les impressionner. La mère ne savait plus trop comment finir son histoire comme son fils, mais elle a réussi quand même. Il est fascinant de voir des enfants insister pour que leurs parents jouent à 55 et combien. L'enfant pige une image sans trop comprendre les règles de jeu. Mais, bien sûr, papa est là pour raconter une histoire. Parfois, il y a un groupe de personnes hétérogènes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, mais qui, par le jeu, se trouvent des affinités. Il suffit d'une personne ne tant soit plus charismatique pour que l'exercice ait des allures de rencontres amicales et humoristiques. Tomber dans son monde imaginaire ne provoque pas le même enthousiasme chez tout le monde. Mais, pour ceux et celles qui y voient une occasion de s'exprimer, l'image choisie devient un fabuleux tremplin pour entrer en relation avec les autres. Raconter des histoires, c'est être en interaction avec les autres et rassembler ceux qui veulent vivre une expérience humaine liée au monde imaginaire. Qu'importe la culture, la langue ou le degré de scolarité, jouer avec son imagination est à la portée de tous. Une petite fille de 5 ans de Madagascar en visite pour la première fois à Montréal a tout de suite saisi l'importance de jouer au jeu pour montrer qu'elle a une très grande imagination. Celle-ci est revenue jouer à quatre reprises pendant le festival. Les amis, les parents, les cousines et les oncles, tout le monde accompagne la conteuse dans ce monde fantastique qu'est l'imagination. L'image peut avoir plusieurs sens. Parfois, la fin des histoires est humoristique, car au festival juste pour rire, certains pensent qu'il faut au moins rire de soi et aussi rire des histoires des autres. Heureusement pour l'animateur, il y a quelques minutes de repos entre les vagues ininterrompues de festivalier. Il faut bien intégrer toute cette énergie débordante aussi positive que l'oufoque et quelquefois un peu problématique. À travers l'expression de soi, on rencontre des dynamiques familiailles complexes qui demandent une gestion à plusieurs niveaux. Certains parents prennent à témoigner l'animateur pour régler un problème de communication avec leurs enfants. Mais, comme les images sont l'axe principal de la rencontre, l'animateur les ramène rapidement au jeu. Le jeu 55 icônes permet de jouer avec son monde imaginaire et de faciliter la communication avec des personnes qu'on ne connaît pas. Les 55 images et l'interface de jeu servent d'ancrage visuel ou de portail virtuel pour accéder à une partie de ses souvenirs, se raconter et ainsi faire l'exercice de mieux se connaître. Chaque image représente la fusion de plusieurs archétypes, des symboles primitifs utilisés pour la construction de nos images mentales. Raconter une histoire devant des inconnus ou des amis aide à dévoiler autant notre état psychologique que notre façon d'organiser notre imagination et même une certaine folie intérieure. Le monde imaginaire d'un enfant est aussi important qu'un adulte et c'est en jouant avec les images abstraites du jeu que l'on comprend comment y avoir accès. Suivez nos interventions dans des lieux publics et il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous apprécier et même pour rire avec vous de ce que vous pouvez imaginer en regardant les images abstraites du jeu 55 icônes. Sous-titrage ST' 501